Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours qui portera sur l'introduction aux bus électriques et en particulier sur les aspects des technologies et des infrastructures de recharge. Dans cette vidéo, nous allons rappeler les opportunités et obstacles de la transition vers les bus électriques avant de dresser un panorama des technologies et des stratégies de recharge. A la fin de ce cours, vous serez en mesure d'identifier les principes permettant de décider des stratégies de recharge. Tout d'abord, quelles sont les opportunités des bus électriques ? L'électrification des flottes de bus est tout d'abord reconnue comme améliorant la qualité de vie en ville. Les bénéfices environnementaux via la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont reconnus. Ces bénéfices sont d'autant plus forts que l'électricité est générée par une part importante d'énergie renouvelable dans le mix énergétique national ou via des projets ad hoc d'approvisionnement en énergie renouvelable telles que des fermes solaires. Cette opportunité dans la lutte contre le changement climatique est explicitement reconnue par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Par ailleurs, l'électrification des flottes permet d'améliorer la qualité de l'air en ville qui est un point d'inquiétude grandissant comme nous l'avons vu dans le premier mobile qui a un impact considérable sur la santé publique. La transition électrique permet aussi de réduire le bruit qui impacte fortement les citadins. Par ailleurs, le changement représenté par l'électrification peut représenter un levier pour améliorer l'image et l'attractivité des services de bus via le renouvellement de la flotte, en repensant la stratégie de mobilité autour d'un transport public fort et en améliorant la qualité de service et l'expérience voyageur. Ceci n'est pas un bénéfice direct ou un bénéfice automatique, mais un bénéfice potentiel. L'électrification permet aussi d'améliorer les conditions de travail des conducteurs de bus grâce à la réduction du bruit et des vibrations qui réduit donc la fatigue des conducteurs. La plus grande capacité d'accélération dès le démarrage des bus électriques permet d'améliorer la maniabilité et la performance, mais nécessite aussi une formation à l'éco-conduite. L'impact sur l'espace urbain va varier en fonction de la technologie et du niveau de déploiement. Des infrastructures de recharge seront nécessaires, ainsi que l'espace pour ces infrastructures au dépôt ou sur le trajet du bus. Le choix de la technologie et de la stratégie de recharge doit être adapté à la structure urbaine et aux opérations de bus et non l'inverse. Nous allons détailler ce point fondamental plus loin dans la vidéo. Mais avant de nous pencher sur les technologies et les stratégies de recharge, disons quelques mots sur le déploiement actuel des bus électriques à travers le monde. Les bus électriques pénètrent le marché plus lentement que les véhicules plus légers, avec environ 650 000 bus électriques en 2022, contre 260 millions de 2 et 3 roues électriques en 2018 et environ 26 millions de voitures électriques en 2022. La Chine représente environ 80% des ventes mondiales de bus électriques, 96% des stocks et de nombreux fournisseurs également. Elle est suivie de loin par l'Union européenne et par les Etats-Unis. Les stocks de bus électriques restent donc limités, mais les ventes sont en augmentation importante ces dernières années, principalement en Chine, en Europe et aux Etats-Unis dans une moindre mesure. Les bus électriques représentent 4,5% des ventes de bus neufs en 2022 dans le monde. La transition vers les bus électriques est favorisée par des politiques et des subventions publiques, notamment en Chine, en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Amérique latine. En Europe, par exemple, le développement de zones à faible émission en ville, la directive sur les véhicules propres, la révision des normes d'émission de CO2, la norme de recettes fournissent un contexte encourageant la transition. Je voudrais ici également mentionner le cas intéressant de l'Inde, qui a un objectif ambitieux de déployer 50 000 bus électriques d'ici 2027. Pour faciliter la transition et diminuer les coûts d'achat, le programme incitatif Fame2 permet de grouper les commandes publiques de différentes villes. Ainsi, en 2022, un appel d'offres mutualisé entre cinq villes indiennes a été lancé pour acquérir 5 450 bus électriques. Nous avons déjà vu dans le module 1 les quatre difficultés typiques de la transition vers les véhicules électriques, qui incluent les obstacles réglementaires et institutionnels, les obstacles économiques et financiers, les obstacles techniques et la perception des usagers. Concentre-nous ici sur les obstacles spécifiques aux bus électriques sur les plans économiques et financiers et techniques, que vous pouvez voir sur la partie de droite. Le coût d'acquisition d'un bus électrique est plus élevé qu'un bus thermique et s'accompagne du coût de déploiement des infrastructures de recharge. En revanche, les coûts d'exploitation sont souvent plus faibles grâce à une électricité moins chère et des coûts de maintenance réduits. Pour faire face aux coûts d'investissement initial, des nouveaux modèles financiers sont souvent nécessaires, ce que nous allons approfondir dans le prochain module. Sur le plan technique ou opérationnel, la complexité des opérations est accrue par rapport à des bus diesel ou au gaz naturel comprimé. Les bus thermiques peuvent être ravitaillés en carburant en quelques minutes et peuvent facilement terminer leur programme sans ravitaillement supplémentaire. Or, l'autonomie d'un bus électrique est limitée et nécessite des stratégies de recharge de nuit ou en journée qui doivent être correctement planifiées pour ne pas impacter l'utilisation quotidienne du véhicule. Venons-en à ces difficultés un petit peu plus en détail. Ces difficultés ici se retrouvent sur les véhicules et batteries comme vous le voyez dans la première ligne en termes d'autonomie, en termes d'un marché limité, en termes de manque d'options de financement ou de manque de visibilité en l'absence de politique claire sur le renouvellement de la flotte thermique. Ceci pose également des difficultés pour les autorités et les opérateurs de transport qui peuvent manquer d'informations sur les spécifications techniques adéquates, sur les avantages et les inconvénients des bus électriques, sur les schémas financiers, notamment les schémas innovants pour acquérir les bus et déployer les infrastructures de recharge, et également sur les modalités opérationnelles des bus électriques. Et enfin, la transition nécessite d'assurer un approvisionnement électrique qui est à la fois suffisant et fiable. Ceci peut nécessiter des dépenses d'investissement fortes et requier une clarification des responsabilités, le développement de standards et la réglementation. Penchons-nous maintenant sur le concret sur les technologies et les stratégies de recharge pour les bus électriques. De quoi parlons-nous ? Commençons tout d'abord par clarifier la définition. Un bus électrique à batterie, ou en anglais Battery Electric Bus, est un véhicule électrique où le moteur à combustion est remplacé par un moteur électrique, une batterie et un contrôleur de moteur. L'énergie est fournie entièrement par la batterie. L'autonomie dépend de la taille de la batterie et de paramètres opérationnels tels que la topographie, le climat, le poids, etc. Veuillez noter que nous n'aborderons pas dans cette présentation le cas spécifique des bus utilisant des piles à combustible ou des trolleybus. Les batteries sont chargées de manière statique à l'aide d'équipements mécaniques et électriques. Les différentes technologies disponibles sur le marché incluent la recharge par câble, que vous voyez à gauche, avec des coûts qui s'échelonnent entre 20 000 et 28 000 dollars. La recharge par pantographe ascendant ou descendant. Cette technologie est déjà utilisée pour les trains et les trameaux électriques. Donc à son arrivée, le véhicule communique avec le chargeur via une lésion sans fil. Les coûts s'échelonnent entre 40 000 et 150 000 dollars. Et enfin, la recharge par induction. C'est une technique qui est beaucoup plus rare. Lorsque le bus s'arrête à une station équipée d'un système de recharge enfoui sous terre, la bobine de recharge embarquée s'abaisse et la transmission d'énergie peut commencer. La recharge ne dure que le temps de la montée des passagers et peut reprendre à la station suivante. Les coûts sont bien plus élevés, de l'ordre de 290 000 dollars ou plus. Commençons par la recharge de nuit, soit une recharge en dehors des heures de service qui a lieu au dépôt. La recharge profite de la durée moyenne de stationnement de 4 à 6 heures au moins. La longue durée d'immobilisation permet d'avoir une puissance de charge qui est généralement plus faible, entre 20 et 150 kW. Ceci a un impact moindre sur le réseau par rapport à une recharge élevée, ainsi qu'un impact moindre sur la batterie à long terme. Typiquement, un chargeur de 150 kW peut couvrir la recharge pour 3 bus. Différents types de technologies sont envisageables, à savoir la recharge par câble et la recharge par pantographe. Pour atteindre une autonomie suffisante, les bus ont des batteries de grande capacité, de grande taille, ce qui signifie des batteries lourdes et également des batteries coûteuses. Voici deux exemples de recharge par câble, ici à gauche, et par pantographe au dépôt. Venons-en maintenant au biberonnage, qu'on appelle parfois aussi recharge en route ou recharge d'opportunités. Cette stratégie correspond à une recharge le long de l'itinéraire, donc aux arrêts, aux terminaux ou au dépôt de bus, en fonction de son emplacement. La recharge est beaucoup plus rapide, en quelques minutes seulement, pour ne pas pénaliser les opérations. Ceci peut même être quelques secondes, dans le cas plus rare, de recharge flash. Cette stratégie rapide nécessite une haute puissance de charge d'essai, qui est comprise entre 150 kW et 450 voire 600 kW. Comme la recharge est décentralisée et peut être réalisée à intervalles pendant la journée, les batteries sont plus petites que lors d'une recharge réalisée exclusivement de nuit au dépôt. L'impact sur le réseau n'est pas centralisé sur le dépôt, mais réparti à travers la ville. En revanche, cette stratégie peut être complexe et ne doit pas impacter les opérations. Différentes solutions technologiques existent par ailleurs, à savoir par pantographe ou par induction. Voici quelques illustrations de biberonnage, ici utilisant une recharge par pantographe installée dans un arrêt de bus en Suède. Voici d'autres illustrations de biberonnage par pantographe et de recharges ultra rapides ou flash. Et enfin, voici des exemples de recharges par induction, qui sont plus rares. Comme vous le voyez, les deux approches ont des avantages et des inconvénients très différents. D'un côté, la recharge de nuit au dépôt est plus proche des opérations des ailes. L'installation au dépôt est normalement moins compliquée et la recharge ne dépend pas de l'itinéraire. Cependant, l'autonomie est limitée. Cette stratégie nécessite une plus grande quantité d'énergie utilisable à bord via les batteries embarquées. Elle nécessite également une capacité électrique forte dans un endroit concentré. Et il y a un aspect de redondance, puisque tous les chargements se font au dépôt. De l'autre côté, le biberonnage n'a pas de limitation théorique de l'autonomie journalière. Il y a moins d'énergie nécessaire à bord. Les besoins en énergie sont répartis à travers la ville. Cependant, cette stratégie nécessite l'installation d'équipements dans l'espace public urbain, qui est contraint, l'entretien de ces équipements, et une planification très précise en fonction de l'itinéraire. Ces avantages et inconvénients font qu'une combinaison des deux est souvent choisie, c'est-à-dire une recharge de nuit au dépôt comme en tant que charge minimale, qui est complétée par des recherches ponctuelles la journée, pour permettre une recharge suffisante pour couvrir les besoins opérationnels, optimiser le coût de possession et réduire la taille des batteries. Maintenant que nous avons vu les technologies et les stratégies disponibles, comment décider ? Le principe fondamental ici est que la sélection de la technologie et de la stratégie de recharge doit être basée sur les caractéristiques de l'itinéraire et de l'exploitation du bus, et non l'inverse. Pour analyser la faisabilité et la stratégie de recharge appropriée, il faut considérer un certain nombre de facteurs clés. A savoir, le kilométrage moyen et maximal par jour. Quelle distance doit être parcourue ? Les études de faisabilité doivent sélectionner une variété d'itinéraires, ainsi que des kilométrages réalistes, en se basant sur des exemples internationaux, ainsi que des villes qui ont déjà une expérience approfondie de l'électrification. Il faut également considérer la programmation du service, ou le cycle de conduite, donc la fréquence, les temps d'arrêt, les temps de recharge possibles, la topographie, qui a un impact sur l'utilisation d'énergie, l'état des routes, le poids du véhicule et le nombre de passagers, les conditions de climat et d'humidité, qui vont avoir un impact sur la batterie, la position des dépôts d'autobus, et enfin, la disponibilité de l'alimentation électrique pour les équipements de recharge, et des simulations des impacts des différentes stratégies de charge sur le réseau. Voilà, nous avons réalisé un aperçu de cet aspect plutôt technologique. Dans la prochaine présentation, nous allons regarder quels sont les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation et de possession des bus électriques, quels sont les différents modèles financiers d'acquisition, et quels sont les modèles innovants qui permettent de dépasser les barrières que nous avons mentionnées en introduction, quels sont les aspects à considérer pour faire des demandes de devis, et enfin, quels sont les éléments clés pour l'exploitation des bus électriques. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention.